En 1948, il y a un peuple qui a été privé de sa terre. 700 000 Palestiniens ont dû partir. Et cette injustice-là, c'est celle qui est encore à l'œuvre, c'est celle qu'exploite l'Iran. Quand l'Iran s'affirme comme aujourd'hui le leader de la cause palestinienne parce que les autres pays arabes modérés sont trop discrets et qu'il essaye de renforcer sa position dans le monde arabo-musulman à partir de la cause palestinienne, c'est toujours en se servant de cette injustice, cette plaie-là, la communauté internationale doit la refermer. Et il n'y aura pas de paix dans cette région. Et je pense au-delà, ne l'oublions pas, l'identification de certains peuples européens, l'identification aux États-Unis, on a vu les mouvements dans les universités, est telle que cette grande cause historique qui est liée à l'histoire des Nations-Unis, parce que les Nations-Unis ont été fondées en même temps que dans la même période que la création de l'État d'Israël et Israël a été portée sur les fonds baptismaux justement par les Nations-Unis. Donc nous avons tous une responsabilité particulière vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région. Nous devons corriger cette injustice. Comment ? Et nous devons, en créant un État palestinien...